Pour les personnes qui partent à Bali, vous recherchez peut-être un havre de paix. Je vous invite à venir à Gili Guédé. J'ai passé la journée entière à viser cette île. Le matin, à peine arrivé avec mon sac à dos sur la plage, un pêcheur et sa femme m'interpellent en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais là avec un petit anglais ? Si tu veux, viens prendre une noix de coco chez moi. » C'est une rencontre extraordinaire. Je vous invite à regarder les images qui vont suivre. Franchement, Gili Guédé, quel claque si vous partez en Indonésie et voulez fuir le tourisme de masse. Cette destination est vraiment faite pour vous. Les gens sont très intrigués. Ils viennent vers vous. Bref, je le répète et je le rappelle, Bali est une très belle destination. Mais la rencontre avec les locaux est beaucoup plus compliquée dans la mesure où il y a vraiment beaucoup plus de touristes. Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis sur une île secrète, pas très loin de Bali. Allez, je t'emmène tout de suite. Seulement 20 minutes de visite, des locaux m'ont invité chez eux. C'est incroyable. Honnêtement, je ne dis pas que Bali, ce n'est pas bien. Mais là, en moins de 10 minutes, les gens t'abordent et t'invites chez eux. C'est un truc de ouf. Magique. Franchement, c'est magique comme moment. Un local, tout s'apporte. Et là, le petit garçon, il a cherché sa petite mangue dans l'arbre. Et il le ramène à son père. Enfin, c'est bref, c'est un truc de fou, vraiment. L'aventure commence follement à Guiguedé. Néo ! Ah, les amis, c'était un moment magique que je viens de vivre. À peine arrivés sur l'île, il y a une claque. Les gens ont l'air vraiment très, très abordables. Allez, on continue la petite visite. Sous-titrage ST' 501 Les amis, je ne sais pas pour vous, mais quand vous êtes en voyage, il y a un moment donné où tu te dis, mais il ne faut pas que je vienne ici. Sauf que moi, j'ai continué. Je suis arrivé au niveau d'un arc, en plein milieu de la mangrove. Il fait 30 degrés, il n'y a pas un gramme de nombre. Franchement, ce n'est pas du tout le bon plan. Pour terminer le vlog, je suis aventuré. À la fin de la journée, au sud de l'île, en fait, il n'y a rien du tout. Là, vous me voyez en plein milieu de la mangrove. Il y a des petits cafards, des petites bêtes dans la mangrove. C'est très bizarre comme atmosphère. Il n'y a vraiment rien du tout. Là, je me suis vraiment rendu compte à quel point cette île était très désertique, mais extrêmement étonnante. À vous de voir. À bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501